Les États-Unis haussent le ton. Trois jours après le bombardement d'un convoi d'aide humanitaire qui a coûté la vie à sept travailleurs, dont le bosseron Jacob Flickinger, Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien. Le président en a appelé à un cessez-le-feu immédiat, mais aussi à des mesures pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. La position américaine face à l'opération à Gaza dépendra des gestes que posera Israël, dit le secrétaire d'État. La façon dont Israël se défend face au Hamas doit changer, ajoute le porte-parole de la Maison-Blanche, sans toutefois préciser les conséquences qui guetteraient l'État hébreu. C'est tout de même la première fois que Joe Biden laisse entendre que les États-Unis pourraient poser des conditions à leur appui à Israël. Pendant ce temps, le fondateur de l'organisme humanitaire dont le convoi a été bombardé par les forces israéliennes lundi affirme que le geste était délibéré. Les trois véhicules ont été systématiquement pris pour cibles un par un, dit-il. L'explication de Benyamin Netanyahou à l'effet que de telles tragédies se produisent en temps de guerre est rejetée par plusieurs. Je ne suis pas d'accord avec le premier ministre Netanyahou quand il dit que c'est des choses qui arrivent dans la guerre. Mais non, ça ne devrait pas arriver. Le Canada et d'autres pays réclament une enquête indépendante. Six mois après le début du conflit, le premier ministre israélien paraît plus isolé que jamais. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.